La ville du futur, en tout cas vu du point de vue l'éclairage, c'est de toute façon dans ses composantes une ville qui est durable. Donc c'est une ville qui maîtrise son énergie, qui maîtrise la consommation de ses ressources et dont l'objectif est d'être si possible neutre. Neutre en carbone, neutre en énergie, neutre en déchets, neutre en eau. Donc la manière d'appliquer ça à la lumière, c'est d'imaginer, comme pour toutes les autres formes de production d'énergie renouvelable, dans les utilisations qu'on peut faire de l'énergie. La lumière, de mon point de vue, ne fait pas abstraction de ça. C'est la capacité d'utiliser au mieux d'un côté la production d'une énergie renouvelable, combinée à une technologie qui va fournir une énergie lumineuse pour une consommation la plus faible possible. Après, quand l'électricité vient d'une centrale à charbon, quand l'électricité vient d'une énergie éolienne, ou même on peut imaginer, comme à Copenhague, que la flotte des véhicules électriques connectés constitue une batterie qui peut être utilisée soit pour traiter les pics énergétiques, soit à un moment donné pour, en termes de restitution d'une énergie, fournir l'énergie dont la lumière pourra avoir besoin. Non, mais la lumière restera indissociable des villes. La lumière, c'est la vie pour recréer le jour, la nuit, et c'est aussi dans les villes qui seront de plus en plus denses, probablement une sécurité, avant que d'être une joie quand c'est l'annonce d'une culture, d'un musée, comme ici, ou d'un événement.